... Cette année-là, en 1978, la Coupe du Monde se passe en Argentine. L'Argentine est une dictature dirigée par l'infâme général Videla qui veut absolument faire tout pour remporter la Coupe du Monde sur son territoire. Lors des demi-finales, il va s'arranger pour que l'équipe d'Argentine gagne avec plus de 4 buts d'écart contre le Pérou. Et le Pérou, c'est l'équipe surprise de cette Coupe du Monde. Elle a remporté la Copa América 3 ans auparavant. Elle est très très forte. Donc Videla n'a pas d'autre solution que d'appliquer les règles de ce qu'on appelle à l'époque l'opération Condor. L'opération Condor consiste à éliminer les opposants de la dictature voisine. Il va prendre son petit téléphone et il va appeler le président du Pérou et lui demander s'il est d'accord pour éliminer 13 de ses opposants contre 4 buts minimum. L'accord va se faire. L'Argentine remportera le match non pas 4 buts à 0, mais 6 buts à 0. Car en plus, on apprendra par la suite que le gardien de but péruvien était d'origine argentine. Elle gagnera ensuite sa finale 3-1.